Les amis, aujourd'hui j'ai utilisé 15 mythes de Bloxpot ! Et franchement ils sont totalement fous ! Et j'ai remarqué qu'il y avait énormément de monde ! Vous savez quoi ? On va commencer avec le tout premier mythe ! Et il y a énormément de monde qui sont en train d'arriver ! Allez, il reste encore quelques personnes, il y a toujours des retardataires ! Ok, normalement c'était la dernière personne à être arrivée ! On va se préparer au fruit du gacha, et à mon go, tout le monde va spin en même temps ! Et regardez-moi tout ce monde qui sont prêts, à mon go, on va tous cliquer sur acheter ! C'est parti, j'ai dit le go, on achète le fruit, on a eu le fruit de la flamme ! Ok, je vois qu'il y a eu du fruit du kilo, du fruit de la barrière, il y a eu du fruit du diamant, il y a eu caoutchouc, fumé, non, on a clairement pas eu les mêmes fruits ! Il y a carrément un mec qui a eu le fruit du magma ! Est-ce qu'une personne a eu le même fruit que moi, c'est-à-dire flamme ? Ouais, non, je crois que personne a eu le même fruit ! En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous eu un fruit différent ! Et ça, en vrai, c'est plutôt stylé ! Et pour le premier mythe, il est démystifié ! On passe au prochain, c'est parti ! Pour le second mythe de cette vidéo, est-ce qu'on peut équiper deux fruits en même temps ? Et on va commencer avec le fruit du réanimé ! On va l'équiper, de toute façon, j'en ai déjà 14, les gars, ça me fait pas peur de manger ce vieux fruit ! D'ailleurs, qui c'est qui joue ce fruit ? Je pense que personne ! On va activer l'attaque résurrection, comme ça, quand on meurt, on va se transformer en squelette ! Oh, bien évidemment, il faut mourir ! Et on va mourir par l'eau, sauf que je peux pas, parce que j'ai la race charte ! Va falloir trouver un ennemi qui est capable de me tuer dans le sillon ! Étant donné que je suis level max, ça va être compliqué ! Ils ont même pas le temps de me faire des dégâts que j'ai déjà récupéré ma vie ! Alors là, des noobs, j'en ai vu ! Mais franchement, les pirates, c'est les pires ! Bon, c'est parti ! On va mourir dans quelques minutes, et c'est bon ! On est en fait transformés, franchement, c'est plutôt stylé ! Bon, mis à part la saiture de comboï qui est hyper grande, et le chapeau qui lui va clairement pas ! Le mec, il a un crâne trop gros ! Bon, c'est pas le sujet, on va s'équiper le fruit du diamant, et on va le graille ! Ensuite, une fois que cela est fait, on va se transformer en diamant ! Le fruit du diamant est activé, on va maintenant faire l'incrustation, let's go ! On peut utiliser le fruit du réanimé avec le fruit du diamant ! Et franchement, les gars, on est du sacré bégé comme ça ! Et en plus de ça, on peut utiliser le hacky ! Donc on peut mettre 3 transformations en même temps ! Et il faut le dire, on a clairement le skin le plus stylé du jeu ! Si on va dans l'inventaire et qu'on enlève la cape, normalement, là, ça serait plus stylé ! Par contre, j'ai plus marre à ce V4, c'est quoi le délire ? Elle est passée où, ma queue de requin ? Ouais, non, ça commence à me faire peur ! Imaginez si j'ai perdu ma V4, on va risquer de le perso ! Ok, je me disais bien que je l'avais pas perdu, que c'était un bug ! Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le deuxième mythe, il est fonctionnel ! Et seules, les personnes qui ont déjà testé un mythe ont le droit de s'abonner ! Pour le troisième mythe, on est sur l'île du volcan et c'est pas pour rien ! On va essayer de téléporter NPC à une autre position ! Je sais qu'avec le fruit de l'amour, on peut prendre l'NPC pour les ramener où on veut ! Est-ce qu'on peut réellement les téléporter ? La seule réponse à le savoir, c'est de tester ! On va dans la boutique et on va s'équiper directement le fruit du portal ! Une fois que cela est fait, on va utiliser l'attaque qui est le Dimensional Rift ! Normalement, c'est un giga trou noir qui attrape tout ce qu'il y a autour ! Allez, c'est parti ! Dimensional Rift ! Oh mais effectivement, les gars, je l'ai ramené avec moi ! Est-ce qu'il est dans ma dimension ? Ouais, j'ai pas l'impression qu'il est rentré avec moi ! Par contre, on l'a clairement tous vu, je lui ai fait des dégâts ! Je vais là à l'extérieur et peut-être qu'il est rentré alors que je le vois pas ! Effectivement, les gars, il est rentré ! Et je crois bien qu'il va jamais ressortir dans ma dimension ! Je vais refaire le test avec lui et Dimensional Rift, allez, viens avec moi ! Bon là, on l'a tous vu, il est bel et bien rentré ! Mais le truc, c'est que quand il est à l'intérieur, ben on le voit plus ! Ah ouais, non, c'est vraiment super chelou ! Et je crois qu'il reste à l'extérieur ! Effectivement, il y a une deuxième attaque qui permet de se téléporter et d'aller où on veut ! On va le ramener sur l'île de la jungle ! C'est parti ! Et je crois bien qu'il s'est pas téléporté avec nous ! Pour le troisième mythe, il est démystifié ! On peut pas téléporter l'NPC où on veut avec Portal ! Et pour le quatrième mythe, est-ce que si on spin en étant un Marines, on aura plus de chance ? Bon ben c'est parti pour essayer ! On va aller à Marines et on les rejoint ! Ah ouais, j'ai vraiment que 84 000 de bounty ! Bon, c'est pas l'importance ! On va tout de suite aller spin au fruit du gacha ! Normalement, on a assez d'argent ! Ça nous coûte 140 000 ! Je suis Marines ! 3, 2, 1 ! C'est parti ! On achète le fruit et c'est ressort ! Bon, déjà le mythe, il est démystifié ! On a clairement pas de chance en étant Marines ! Et je pense même qu'on a encore moins de chance en étant ! Quand j'étais pirate, je me suis jamais tapé des fruits du ressort aussi d'eux ! C'était toujours des gravités, spirit ou dragon ! Donc là, je suis clairement en train de me taper la route devant 70 000 personnes avec un fruit du ressort ! Enfin bref, on passe au prochain mythe ! C'est parti ! Et pour le cinquième mythe, je vais essayer de payer un raid et de reset mon personnage ! Et normalement, il devrait pas m'enlever les sous ! On va tout de suite se téléporter sur le raid qui est là ! Et on va essayer de se reset en même temps de payer ! Je sais que ce glitch fonctionne avec les styles de combat, les armes ! Ok, on lui parle ! Faut savoir les gars qu'on n'aura pas deux essais ! Regardez raid, on peut en payer uniquement toutes les deux heures ! Et ça nous coûte 100 000$ ! Les dernières semaines, elles sont assez rudes les gars ! Regardez comme je suis pauvre ! J'ai plus d'argent là ! On va se préparer ! On se met sur échanger et acheter ! En même temps, on va cliquer ici ! Est-ce que vous êtes très ? 3, 2, 1, c'est parti ! Normalement, c'est effectué ! J'ai payé ! Et ça m'a déduit l'argent ! Ouais, non, ça fonctionne pas les gars ! Ne faites pas ! Au final, j'ai perdu 100 000$ et la micropuce ! Alors que j'aurais pu les utiliser pour aller spiller nos fruits du gacha ! Et peut-être me choper un fruit du dragon ! J'ai l'impression qu'à chaque vidéo, je suis obligé de me faire scan ! Bon, on passe au prochain mythe ! Pour le mythe numéro 6 ! Est-ce qu'il est possible de manger un fruit en pleine mer ? Vous devez savoir que sur Bloch Road, quand on va dans la mer, on prend des démakes ! Là, j'ai la chance que je ne vais pas en prendre ! Car j'ai la race shark en V4 ! Donc, je peux aller sur la mer autant que je veux ! Et tout ça, ça prend de dégâts ! Bon, normalement, là, c'est bon, on est en pleine mer et assez éloigné ! On va aller chercher un fruit dans notre inventaire qui est le plus nul, bien sûr ! Le fruit du kilo ! Une fois qu'on est équipé, c'est parti ! C'est le moment de vérité ! Et de le manger en pleine mer ! Effectivement, les gars, j'ai bien l'impression qu'on peut ! Donc, ce mythe est fonctionnel ! On peut bel et bien s'encher de fruits en pleine mer ! Par contre, là, je suis bugué, là ! Wesh, le fruit du kilo, il est en train de me faire quoi ? Non, mais c'est une dégresse, le fruit du kilo sur l'eau ! Il est totalement bugué ! En tout cas, les gars, moi, je vous propose de passer au prochain mythe sur ce bug ! Et pour le mythe numéro 7, il y aurait de technique pour avoir des sauts à l'infini ! Car oui, vous devez savoir que sur BloxFoot, on a une limite de sauts qui nous permet d'aller le plus haut possible ! Donc, c'est parti ! Voilà, c'est déjà terminé ! Je peux pas aller plus haut ! Et bien, sachez qu'on peut utiliser un fruit pour ! Et non, c'est pas le fruit du kilo ni le fruit du phénix pour voler ! C'est le fruit du léopard à 3000 Robux ! Une fois qu'il est équipé, on va s'activer la transformation ! Une fois qu'on est arrivé dans les airs, on aura bien évidemment la limite de saut ! On va activer le spiraling kick, qui est cette sorte d'attaque ! Et là, on pourra re-sauter plus haut ! Voilà, c'est une petite technique, et franchement, le mythe est plutôt cool ! Une fois que l'attaque est ressargée, on la rebalance, et on peut encore avoir des sauts ! Mais ouaise, les gars, c'est trop jeter comme technique ! Allez, c'est parti ! On la rebalance, et on va de plus en plus haut ! Vers l'infini, l'au-delà ! Et pour ce septième mythe avec le léopard, il est fonctionnel ! Et pour ce qui est camp, en bout de sion, ça peut être plutôt cool ! Déjà que le fruit du léopard, c'est toxique, j'imagine même pas avec cette technique ! Je penserais à mon transmite, j'écris quelque chose de mauvais ! Bon, là, on passe au projet, c'est parti ! Pour le mythe numéro 8 ! Est-ce qu'il est possible d'utiliser la transformation du phoenix sur un bateau ? Et par la suite, faire voler le bateau ! Ça tombe bien, car j'ai le phoenix en permanent ! Et j'ai le bateau rapide ! Donc on a vraiment tout pour faire ce mythe ! Le fruit du phoenix est équipé, on va maintenant chercher le bateau rapide ! Le luxury boat dealer, le bateau rapide, c'est fait ! On utilise la transformation super stylée ! Et maintenant, on va essayer de rentrer dans le bateau ! Ce qui va être un peu compliqué, ok ? C'est bon ! Effectivement, les gars, regardez ça ! Je peux aller avec le fruit du phoenix sur l'eau ! Est-ce que je peux utiliser les attaques ? Ouais, non, je peux rien utiliser ! Mais ce qui est sûr, c'est que je peux utiliser phoenix ! Et pour le 8ème mythe, il est fonctionnel ! Pour le 9ème mythe, est-ce qu'avec la transformation du boudin, on peut aller sur la lave ? Vous savez qu'avec le boudin en V2, on peut aller sur l'eau ! Effectivement, on peut marcher dessus ! Allez, ces bateaux se transforme, mais on va sauter à l'intérieur ! Bon, là, certaines personnes me diront, oui, mais t'as la race V4 ! Sachez que même sans la race V4, on peut aller sur l'eau avec le boudin en V2 ! Et c'est ça qui l'a rend très fort ! Maintenant, on va s'équiper le fruit du portal, et on va se téléporter sur l'île de la lave ! Dans la logique des choses, vu qu'il peut aller sur l'eau, il pourrait aller sur la lave ! C'est parti, on se téléporte sur le biome, et on équipe le fruit du boudin au plus vite ! Le fruit du boudin est équipé, c'est le moment de vérité ! Attention, on va aller sur la lave avec le boudin à wak ! 3, 2, 1, let's go ! Effectivement, oh, je prends des dégâts ! Et j'en prends même énormément ! Ce qui a causé la mort de mon personnage ! Au moins, c'était rapide ! Ce qui est sûr, c'est que pour le 9ème mythe, il ne fonctionne pas ! Il est démystifié ! Et je crois bien qu'on a un fruit notifère ! Ça tombe bien, car c'est le 10ème mythe ! Si on rentre le code Subtumaliko, arrivé au fruit, on devrait avoir un fruit rare ! Bon, le code est envoyé, maintenant, on va se rendre à la position qui a 830 mètres ! Elle est vraiment super loin ! Donc là, ça peut être soit sur l'île du crâne, ou le château hivernal ! On va essayer de s'y rapprocher le plus possible, et il me semble bien que c'est sur l'île du crâne ! Le château hivernal serait vraiment beaucoup trop loin ! Donc c'est parti, île du crâne, on se téléporte dessus, plus que 180 mètres ! C'est bon ! On commence vraiment à devenir chaud avec le fruit notifère ! Bon, le fruit est dans 60 mètres ! Attention, c'est 40 mètres, 20 mètres ! Ouais ! Non, les gars, franchement, c'est quoi ce mythe de fou ? On vient d'avoir le fruit notifère poudre à fruits, incroyable ! Bon, mais encore une fois, je l'en prends à 14 ! Donc, je ne pourrais pas le storage dans mon inventaire ! Alors, pour le coup, je suis plutôt choqué de la technique ! Le mythe est fonctionnel ! Et on a récupéré le poudre à fruits ! Il y a un gars de la Team MK dans mon lobby, vous savez qu'on va lui faire un cadeau ! On se téléporte au café, et en espérant qu'il est ici ! Ouais, bon, maintenant, il faudrait qu'il vienne ! Le gars est tout là-bas, vous savez qu'on va aller à lui, et c'est très dangereux de sortir avec un poudre à fruits ! Allez, tiens, on va faire ces cadeaux ! J'espère que le poudre à fruits te fera plaisir ! Par contre, récupère-le vite, parce que là, on n'est pas en zone safe ! Et ce que je propose, les gars, c'est de passer au prochain mythe ! C'est parti ! On est déjà au 11ème mythe ! Vous savez que le feu et la glace, ça ne fait vraiment pas bon mélange ! Ouais, mais nous, ça ne nous fait pas peur ! C'est pour ça que pour ce mythe-là, on va essayer d'utiliser le fruit de la glace sur la lave ! On va se téléporter sur le biome lave, c'est fait ! Et ensuite, on va s'équiper le fruit de la glace ! En V2, il existe une attaque spéciale, qui est le patinage de glace ! Bon, déjà, de base, avec le fruit de la glace, on peut aller sur l'eau ! Mais en plus, en AWAC, on débloque le patinage de glace, qui nous permet d'utiliser le fruit partout, et d'aller super vite ! Donc, on va essayer le patinage de glace sur la lave ! Allez, c'est parti ! Le moment de vérité ! Patinage de glace ! Est-ce que si on va sur l'eau ? Ouais, j'étais totalement bugué ! Bon, on va pas aller sur l'eau, mais sur la lave ! J'ai bien l'impression qu'on a pris des dégâts ! On réessaye, patinage de glace ! Effectivement, les gars, je prends du 2 mecs ! Bon, ouais, je suis mort ! Donc non, ce mythe est délicifié ! On peut pas utiliser le patinage de glace sur la lave ! Est-ce que les level max auraient plus de chances que les débutants pour avoir des fruits rares ? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer tout de suite ! Bon, c'est pas vraiment un des débutants ! Mais bon, quand on débute, on spin dans le 6-1 ! Par contre, là, ils sont vraiment beaucoup, les mecs ! Bon, préparez-vous, car à mon go, vous allez devoir spin ! Bon, bah, c'est parti ! On va lui dire le go 3-2-1, c'est bon, il va aller spin ! Ok, c'est quel fruit qu'il a eu ? Le fruit d'arc ! C'est pas mal ! Non, franchement, pour un gars du 6-1, je trouve que c'est plutôt cool ! Et t'as de l'autre côté un gars qui a eu 1 kilo ! On peut vraiment dire que c'est de l'année, c'est éclaté ! Et maintenant, on va se rendre dans le 6-3 pour essayer d'avoir un frère ! On est dans le 6-3, et il y a énormément de monde ! Alors, j'espère pour lui qu'il va pas se taper 1 kilo ! Parce que sinon, ça serait la homme de sa vie ! C'est parti ! À mon go, normalement, il devrait spin ! Tu peux y aller ! Le reflux sort qu'il s'est tapé un fruit d'arc ! De quoi on peut dire, les gars, que ce mythe est démystifié ! Débutant au level max ne change pas la chance ! Ouais ! Bon, dans tous les cas, les gars, moi, je spinnerais toujours en 6-3 ! Car à cette théorie d'avoir plus de chance dans le 6-3, j'y crois ! Chaque fois que j'avais spin dans le 6-1, c'était des fruits claqués ! Donc, plus jamais, j'y retournerai là-bas ! Et pour le 13ème mythe ! Est-ce qu'on peut se téléporter en étant sur un bateau ? Ce qui voudrait dire qu'on pourrait téléporter le bateau où on veut ! On va se rendre déjà au beau dealer, et on va prendre le bateau le plus gros ! Celui à 4 000 dollars ! Une fois que cela est fait, on va rentrer sur la place conducteur ! Et maintenant, on va utiliser le World Warp, qu'on peut pas utiliser ! Bon, c'est un peu dommage ! Ok, j'ai trouvé une technique ! On va utiliser le World Warp, et en même temps, c'est bon, normal, là, on est assis ! Regardez ça, je peux bouger tout le temps pour me téléporter ! Eh bien, on va aller sur l'île chocolat ! C'est parti ! Et ouais, non, ça m'a pas téléporté ! Bon, c'est un peu dommage ! Ça aurait pu être une bonne technique ! Et pour le 13ème mythe, il est démystifié ! Pour le 14ème mythe, est-ce qu'on peut manger un fruit en étant dans les airs ? Pour ça, c'est super simple ! On va s'équiper le fruit du Kilo, et aller au maximum de hauteur possible ! Car oui, vous devez savoir qu'avec Kilo, on peut aller vers l'infini ! Et tout ça, sans s'arrêter ! Bon, là, je pense qu'on atteint la bonne hauteur ! On va maintenir cette attaque pour rester dans les airs, et ensuite, on va chercher un fruit dans notre inventaire ! Bien évidemment, je vais prendre le fruit du Kilo ! Comment ça, je peux pas ? Ok, on va essayer de se dash en même temps et d'équiper un fruit, c'est bon ! Une fois que cela est fait, est-ce que vous êtes prêts, les gars ? On va manger le fruit, et on se laisse tomber ! Effectivement, regardez ça, les gars, je mange le fruit dans les airs ! Et c'était plutôt stylé ! En quoi il faut le dire, il met vraiment trop de temps à manger le fruit ! J'ai eu le temps d'arriver en bac, il avait même pas fini de le manger ! Et ce qui est sûr, c'est que pour le 14ème mythe, il est fonctionnel ! Et pour le 15ème mythe de cette vidéo, on va tester le célèbre code SUPTOMALICO ! Bon, dans un premier temps, on va aller rentrer dans le chat ! SUPTOMALICO, c'est bon, c'est rentré ! Une fois que cela est fait, c'est parti ! On va tout de suite à l'espine au fruit du gacha ! On fait fruit aléatoire, on achète ! Et c'est dans nos 3 minutes ! Ouais, mais ça, c'est pas de mettre des fun comme ça ! Au normalement, là, ça fait largement plus de 20 minutes ! On va à l'espine au fruit du gacha ! Allez, c'est parti, on achète le fruit ! Let's go ! Et c'est fruit du ressort ! Non mais ouais, je ne veux pas me lâcher ce fruit ! C'est trop ! Je l'ai eu sur l'autre compte, et là, je l'ai encore sur le mien ! Payer 313 000 dollars pour avoir le fruit du ressort, c'est vraiment du scam ! Ouais, non, les gars, continuez de mettre le code, il fonctionne ! Plus sérieusement, ce mythe est démystifié ! Enfin bref, clique sur la vidéo à l'écran, n'oublie pas de la liker ! Et moi, je vous dis à la prochaine ! C'était Manico, ciao, ciao, les amis !